Donc c'est la grande période des chiens. Je crois que là on peut souligner cette période. D'ailleurs en France c'est la création du journal pilote par René Cossini et Albert Uderzo. Et c'est Astérix, la bande leader du journal. Et dans le journal, dans cette série, il y a un chien aussi très sympathique, c'est Idéfix. René Cossini n'était pas très chien. C'était d'ailleurs un problème quand il venait me voir chez moi à la campagne. Je devais enfermer mes quatre mollusques à triple tour dans leur chenille. Et encore il n'était pas très rassuré, même quand il les voyait derrière des grilles. Mais enfin disons qu'il savait ce qu'était un chien et il savait que le pouvoir que ça pouvait avoir, si vous voulez, dans une bande dessinée, ne serait-ce que par la tendresse que peut avoir un chien, il savait très bien qu'un chien est un animal amusant et ce n'est pas toujours un espèce de dogue affreux qui mange les gens. Viens Octave, viens Octave, Octave ici, Octave, Octave, ça ne marche pas. J'ai souvent parlé des animaux dans mes histoires et tout particulièrement dans Astérix, il y a Idéfix, qui maintenant fait partie de la famille. Dans une des histoires d'Astérix, c'était le tour de Gaulle. À un moment donné, le petit chien apparaissait, minuscule, et personne ne le regarde. Pendant toute l'histoire, personne ne le regarde, mais il est toujours là, il est dans toutes les images. Il y a ce petit chien minuscule qui les suit, personne ne fait attention à lui, et nous, notre idée, c'était de voir si les gens allaient le remarquer, si les lecteurs allaient le remarquer. Et puis, à la fin de l'histoire, simplement, Obélix se retournait, il disait, tiens, un petit chien, et il lui donnait un os. Eh bien, ça a été incroyable parce que les gens n'ont vu que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada